Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vous retrouve sur le fabuleux multivers pour vous partager 10 théories sur la future série The Bad Batch qui sort dans tout juste une semaine. Donc ce sont des théories soit qui ont été popularisées sur internet, sur des forums et autres, soit que je crois, parce que je ne peux pas être certain, avoir plus ou moins inventé. Donc je commence sans attendre par la première et sans doute la plus connue des théories, et c'est que Crosshair est un traître. Donc cette théorie est alimentée par le fait qu'on ne le voit que très peu dans les bandes-annonces, et que le tempérament qu'il a tout le long de la série pourrait porter à le croire. Moi je me dis que c'est plutôt un personnage qui a ce style de façon de penser un peu à part, qui reste un peu sur le côté un peu sombre, et que je le verrais assez mal être un traître. Et je pense plutôt que si on le voit peu dans les bandes-annonces, c'est soit parce qu'il va avoir un changement sur son armure ou quoi, soit parce qu'il sera, je ne sais pas, en mission d'infiltration ou quoi, ou séparé du groupe momentanément. Je doute qu'il devienne un traître. La deuxième théorie, c'est que Omega, la petite fille qu'on peut retrouver dans les bandes-annonces, est une version femelle d'un clone. Donc, cette théorie est plus que probable. Donc, tout porte à le croire, je ne vais pas beaucoup avancer dessus. Mais elle est en lien avec la troisième théorie, qui elle est que Omega est la dernière clone créée à partir de l'ADN de John Goffett. Donc, cette théorie a pas mal proliféré sur Internet récemment. Donc, pourquoi pas ? Ça peut être intéressant, et puis ça expliquerait pourquoi ils ont stoppé la création des clones en plus du fait qu'ils sévitent ou quoi. Ça expliquerait tout ça. Donc, quatrième théorie, c'est qu'on découvrira la rencontre entre Boba Fett et Fennec Shand. Donc, on a vu dans la bande-annonce qu'il y aurait le personnage de Fennec Shand, qu'on a vu dans The Mandalorian, et qu'on a vu notamment au côté de Boba Fett. Donc, d'après la bande-annonce, la Bad Batch sera pourchassée par des chasseurs de primes, tout du moins. Et ce serait donc l'occasion de revoir le jeune Boba Fett qu'on avait laissé dans The Clone Wars, qui, du coup, rencontrerait Fennec Shand et, pourquoi pas, s'associerait à elle pour chasser, du coup, la Bad Batch. Ça pourrait être intéressant de les voir tous les deux en tant qu'antagonistes de la série. En la cinquième théorie, c'est du coup que Hunter va rencontrer Cutloken, pardon, je ne suis pas sûr de la prononciation, mais c'est le clone déserteur qu'on a pu rencontrer dans un épisode de The Clone Wars. Donc, cette théorie, elle est alimentée parce qu'à un moment, on voit Hunter avec exactement la même tenue que ce personnage. Donc, il y a des théories qui disaient qu'ils allaient se rencontrer, qu'ils allaient se rencontrer, pardon. Mais je pense, personnellement, que c'est plus un hommage à la tenue, un peu, que c'est le même style de personnage. Et je ne pense pas qu'on revoie un personnage qui n'est apparu que dans un seul épisode sur une aussi longue série. Mais pourquoi pas, pourquoi ? La sixième théorie, c'est que Rex va revoir Cody, et qu'il sera vraisemblablement amené à l'affronter. Et ça pourrait être un peu une scène assez déchirante à voir. Donc voilà, ça pourrait être intéressant. La septième théorie, elle concerne Rex également. Et ce serait que Rex va retrouver Wolf et Gregor, du coup, pour arriver au point, au stade où ils en sont dans Rebels, quand on les voit. Donc ça, ça pourrait être vachement intéressant de savoir comment ils se sont retrouvés tous les trois. Et surtout, qu'aux dernières nouvelles, Gregor était, on pensait peut-être même mort. Donc voilà, savoir comment il s'en est sorti, peut-être, ça pourrait être intéressant. Peut-être. Donc, la huitième théorie, c'est qu'on verra les débuts des Inquisiteurs. Donc ça m'étonnerait beaucoup que l'Empire envoie des Inquisiteurs à la track de la Bad Batch, parce qu'ils ont beau être doués, ils n'ont pas moyen de résister. Je pense qu'ils se feraient tous tués très, très, très vite. Donc, mais ça peut être intéressant de voir, je ne sais pas, la formation. Il y a plusieurs Inquisiteurs qu'on ne connaît pas. Donc, pourquoi pas. La neuvième théorie qui est assez probable, c'est qu'on reverra Ahsoka. Donc, je pense que si c'est le cas, et ce sera probablement le cas, ce sera pour une courte durée, et que Disney va plus laisser ce personnage pour la série Ahsoka, du coup, ou autre. Je ne pense pas trop qu'on la voit, mais peut-être un petit caméo rapide. Et pour finir, la dixième théorie, c'est qu'on reverra Assage Ventress, qui, du coup, sera aux trousses de la Bad Batch en tant que chasseur de primes. Donc ça vient rejoindre la théorie qui veut que Boba Fett et Fennec Chant vont poursuivre la Bad Batch. C'est dans cette idée-là, du coup, ce serait une occasion pour revoir Assage Ventress, qui est un personnage un peu laissé en suspens à la fin de Clone Wars. On ne sait pas, aux dernières nouvelles, elle était sur Coruscant, on ne sait pas ce qui lui arrive. Bien sûr, il y a des comics et tout, mais ça pourrait être très intéressant de savoir exactement ce qui lui est arrivé. Donc voilà, c'était la dixième théorie, donc c'est qui conclut un peu cette vidéo. Donc je voulais faire un peu cette vidéo juste avant, donc une petite semaine avant la sortie de la série, que j'attends beaucoup étant un grand fan de The Clone Wars et de Rebels. Donc j'ai très hâte de voir ça, et j'espère que ce sera du bon, surtout avec le premier épisode de 70 minutes. Donc je ferai sans aucun doute une vidéo sur les différents trucs qu'on peut remarquer ou quoi. Et sûrement que je ferai des théories encore au milieu de la saison ou quoi, quand on aura beaucoup plus d'infos. Alors il y a plein de choses dont j'aurais pu parler, mais je garde ça potentiellement pour une prochaine vidéo. Et j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Voilà, bonne journée à tous, et puis à la prochaine !